... Bienvenue à tous pour cette nouvelle émission Racine. Christiane Saint-Ger, c'est un plaisir de partager cette rencontre avec vous. Vous avez 13 romans et essais à votre actif, dont plusieurs ont d'ailleurs été primés. Alors, dénominateurs communs, ils sont tous habités par une certaine recherche du sacré. Et pourtant, vous vous définissez comme une athéiste aimante. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous commencez par le plus difficile, c'est comme dans la vie. Oui, je veux dire, j'ai fait surgir cette remarque dans une situation donnée. J'entends athéiste comme sans représentation de Dieu. Je trouve que la chose la plus terrible, c'est ce piège qui se referme en faisant claque et en prétendant, en croyant tenir Dieu. Dans chaque tradition, dans chaque religion, il y a un moment, il y a d'abord la rencontre véritable du sacré et puis à un moment, il y a la fermeture qui se fait. On croit le détenir. On a détenu la vérité, comme on parle d'un détenu en prison. Et à partir de ce moment-là, toute la vibration du sacré a disparu, comme par magie. Et quand je parle d'un athéisme aimant, c'est le « a » privatif, comme on le trouve dans le sanscrit, qui simplement interdit toute représentation. D'ailleurs, Maître Ecart l'a défini de façon extraordinaire en disant « Toute représentation que nous avons de Dieu n'est radicalement pas Dieu. » Et c'est dans ce sens-là, je suis dans cette liberté du surgissement, de la rencontre du divin dans chaque instant. En ce moment, dans notre rencontre, puisque toute rencontre crée cet espace entre, qui est la définition même, probablement, de cette présence-là. Alors, on sent, on sent, à travers toute votre personne, en fait, que vous avez besoin, que vous avez envie de transmettre. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre ? Je viens d'écrire un livre sur la transmission, sur la passation, en somme. Vous savez, je vois les générations comme une course de relais et on se passe les uns aux autres ce flambeau de la vie. Et j'ai l'impression qu'il y a eu, dans ces années passées, il y a eu de graves démissions, il y a eu des non-passations. Et pour moi, c'est tellement poignant de voir parfois des jeunes gens à qui personne n'a dit, par exemple, que la vie était sacrée, que leur vie était sacrée, que leur vie, cette vie qui est en eux, peut faire la différence sur cette terre. Et ce n'est pas un contenu que j'ai à transmettre. Je m'en garderai. Chaque âme est dans une telle richesse. Mais il faut que cette richesse soit réveillée. Et la transmission, au fond, c'est cette attention portée à un autre qui fait qu'en lui surgit le meilleur de lui-même. Comme je suis née du regard de quelques personnes merveilleuses qui se sont trouvées sur mon chemin et qui ont fait jaillir de moi la mémoire de ce que je suis en profondeur. C'est-à-dire, oui, cette résonance avec tout l'essentiel. Ça, c'est presque une chance. C'est presque une chance parce que c'est à travers une rencontre. On ne les fait pas forcément. Donc, parfois, on peut passer à côté ? Je pense que la vie est tellement généreuse. On ne peut pas passer à côté. Vous ne pouvez pas passer à côté de l'automne, par exemple, quand l'automne... Vous ne pouvez pas passer à côté de la neige quand elle tombe. Vous comprenez ? Ce sont aussi des rencontres de la même valeur. De la même valeur qu'une rencontre qui est celle d'un compagnon humain, d'une personne qui vous regarde. Tout reflète de la présence. Est-ce qu'on a tous le don de voir, de sentir, de comprendre ? Oui. C'est-à-dire, nous vivons, par exemple, dans une civilisation qui est un vrai appareil de distraction permanente. Vous savez, Pascal parlait du divertissement. Quand on pense ce qu'était pour lui et regretter qu'on soit sans cesse diverti de l'essentiel. Quand on pense que nous, nous vivons dans une culture qui n'a que cette perspective. Nous sommes en permanent divertissement. Maintenant, je participe à ce divertissement en étant avec vous dans ce petit appareil qu'on appelle une télévision. Parfois, il franchit quelque chose d'immense, d'immédiat, de vrai, qui crée aussi de la rencontre. Mais nous sommes dans une société qui nous distrait en permanence de l'essentiel. Et de nous-mêmes, nous sommes hors de nous. Voilà, ça dépeint vraiment cela. Nous sommes en permanence arrachés dehors. Alors que cet ancrage, cette richesse qui nous habite, elle a besoin d'être reflétée dehors pour que je reprenne contact avec elle. Pourquoi on a si peur ? Pourquoi on court tellement ? Pourquoi cette immobilité nous paralyse ? Oui. Parce que nous ne sommes pas mis en relation avec cette profondeur par le type d'éducation qui est le nôtre. Donc on change tout ? On repart à zéro ? Mais non, en cet instant, nous repartons à zéro. Nous créons une autre manière d'être ensemble, de converser ensemble, de faire surgir des idées, des pensées, de la présence, de la qualité d'être. Peut-être que ce ne sont même pas les mots que nous allons dire qui importent, mais ce que, une certaine qualité qui a un moment pour l'un ou l'autre de ceux qui nous écoutent, sera là, tout simplement. Ce ne sont pas des choses qu'il y a à transmettre. Ce ne sont pas des contenus. Ce ne sont pas des théories. Loin de là, les dieux se rient de nos théories, comme dit Kierkegaard. Ce n'est pas du tout cela. C'est une manière d'être, une manière intense. Vous savez, ce qui manque le plus à notre vie d'aujourd'hui, c'est cette intensité surgit de l'intérieur. Et il faut en donner le goût. Et ce goût se prend dans la rencontre de personnes vivantes. Alors, dans vos différents livres, vous parlez des peurs, vous parlez de nos rages. Au fond, comment est-ce qu'on lutte contre ces peurs, contre ces rages, contre ces colères qu'on peut avoir ? Elles font partie du viatique. Il y a toute cette partie d'ombre en nous-mêmes. Et cette partie, au fond, qui est indignée de tout ce qui fait barrage à la vie véritable. Je pense qu'il y a aussi, dans cette sinistrose générale à laquelle on assiste très souvent, cette nostalgie profonde d'une vie qui serait la vraie vie. En feuilletant le monde, récemment, je trouve dans les annonces, le souhait qu'adressent des parents à une jeune fille en lui disant « Pour tes 20 ans, Mathilde, je ne sais plus son prénom, nous te souhaitons une vraie vie. » Et cette expression, dans sa simplicité, m'a touchée au plus profond. C'est cela. Cette essence, c'est l'immédiateté des choses. Non plus ce détournement par le commentaire d'un autre, mais l'immédiateté dans la relation avec les êtres et avec les choses. Alors, vous, quels sont vos outils pour gérer ces moments difficiles ? Parce que, comme tout le monde, vous en avez traversé. Mais bien entendu, c'est tout simplement l'assurance que rien ne nous est donné pour nous écraser, qu'il y a une force d'apprentissage dans chaque qualité qui nous visite. Et que souvent, c'est justement ce mal-être qui va nous mettre en chemin, qui va nous faire obliquer sur le chemin, qui va nous faire partir dans une direction qui sera plus véritable, qui répondra davantage à notre appel, à notre désir profond. Donc, moi, je plains seulement les personnes qui n'ont ni maladie, ni crise, ni difficulté, parce qu'elles flottent à la surface des choses. Je trouve que quelqu'un qui n'a jamais été confronté à une difficulté, à une maladie, par exemple, il lui manquera quelque chose toute sa vie. Je vous comprends bien, mais c'est vrai. C'est évident que ça peut paraître provoquant de l'exprimer ainsi. Non, mais je pense que quand quelqu'un est dans le malheur, quand on a perdu un être cher, par exemple, on ne peut pas entendre ces choses-là. Elles amèneront peut-être quelque chose de positif au bout du chemin. Mais quand il faut le vivre, on s'accroche à quoi ? La traversée, vous savez, ces propos que je viens de tenir, ils sont irrecevables par quelqu'un qui est juste dans la souffrance, qui est dans l'acidité, dans vraiment l'intensité de la confrontation avec le manque, avec la souffrance, quelle qu'elle soit. Mais par la suite, nous nourrissons cette souffrance. Elle se modifie au cours de l'existence. Si nous cessons d'y être totalement identifiés... Je vous raconte simplement cette petite histoire qui m'est arrivée récemment. Une femme que j'ai rencontrée, qui avait un rayonnement extraordinaire, et qui m'a raconté son histoire, ayant perdu son seul enfant, elle a vécu pendant des années dans une prostration totale. Et un jour, passant devant un miroir, dans un immeuble où elle allait visiter une amie, elle voit ce visage complètement ravagé. Elle s'arrête un instant et dit « Voilà le visage d'une femme qui a perdu son seul enfant. » Dans cet instant où elle se désidentifie une seconde pour contempler de l'extérieur, comme s'il y avait quelqu'un qui était extérieur à cette souffrance, qui lui avait survécu, en somme. En cet instant, me raconte-t-elle, s'est engouffrée en elle, la grâce. Et elle a comme entendu la voix de cet enfant qui lui disait « Mais maman, vie, arrête de porter mon deuil. Et partout où tu rencontreras la vie, je suis là et je te regarde. » Ce jeu, quand nous cessons d'être complètement dans une crispation d'identification avec notre souffrance, alors seulement peut s'introduire une autre dimension. Donc cette grâce, au fond, on ne peut l'acquérir que seul. Personne ne peut nous la donner. Non, une grâce ne s'acquiert pas. On la reçoit. Elle ne s'acquiert vraiment pas. Mais parfois, c'est dans le regard de l'autre, dans la compassion de l'autre. Le témoin d'un malheur ou d'une souffrance, c'est un rôle sacré. Celui qui vous écoute, celui qui reçoit l'histoire de votre souffrance, change immédiatement le paysage. intérieur, c'est-à-dire ce qui était crispé, ce qui était dur, durci, comme une fixation de pu, se met à couler, se remet dans l'affluence. Et la guérison commence dans ce passage de ce qui est dur à ce qui coule. Que ce soit les larmes aussi. C'est cette transformation-là. Dans « Les sept nuits de la reine », vous écrivez « Vie est mort ». J'ai retrouvé le « oui » qui accueille tout, qui n'appelle rien de ses voeux. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Vous savez, nous sautons d'un univers à l'autre. Il faut avoir vraiment le pied marin pour suivre ce rythme. Là, par cette remarque, nous arrivons au fin bout de l'existence ou de l'expérience humaine, lorsque nous sentons que tout ce qui était de l'ordre du déchirement, tout ce qui était les deux visages du Janus de toutes choses, le matin, la nuit, l'obscurité, la lumière, la maladie, la santé, la souffrance, la joie, les larmes, le rire, tous ces opposés à un moment vous apparaissent subitement dans cette lumière saisissante. Ils sont les deux visages d'une seule unité. Mais ça, vous comprenez ? Une question comme celle-là, elle me demanderait de faire un détour incroyable. C'est vraiment l'instant où les opposés font « tchak » et coïncident. C'est l'illumination, c'est l'éveil. C'est l'instant où nous cessons de devenir des morceaux choisis en disant « ça j'aime, ça je veux bien, ça oui, ça non, oh non, ça j'aime, mais ça, je m'en éloigne le plus. » Lorsque nous recevons ce qui vient, en comprenant que tout est le visage voilé d'une unité intangible, c'est-à-dire que la face cachée des choses, l'univers caché des choses, vient frôler notre univers d'ici. C'est comme si le rideau était soulevé, le vent entre, et subitement deux univers séparés se rejoignent. Ça, c'est vraiment... Là, nous sommes tout près du réel où tout ce qui est séparé est dans cette unité première de la création. Est-ce que c'est là qu'on comprend qu'en fait la Terre ne nous doit rien, que tout ce qui nous est offert est cadeau ? Mais bien sûr, vous savez, une des souffrances les pires dans notre société, dans la manière dont nous vivons, dont nous sommes éduqués, c'est la revendication permanente, le larmoiement permanent, la voracité encore plus, et cela m'est dû, cela m'est... Je vais souvent parler dans des écoles, j'ai le bonheur, moi j'ai la passion des jeunes et des enfants. Je vais, je dis, « Eh, tu crois que quelque chose t'est dû ? Alors viens ici, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? » Rien ne nous est dû. Tout est cadeau, même les coups de pied au derrière, et surtout eux. Rien ne nous est dû sur cette Terre. Et c'est justement cet organe de la gratitude qui a été mutilée dans notre modernité, et qu'il faut refaire surgir, sinon nous sommes en permanence des affamés. Alors peut-être en conclusion, Christiane Saint-Ger, un mot à réfléchir, à méditer, un mot qui pourrait être un compagnon pour nous aider à traverser les moments les plus difficiles de notre vie. Comme ça, vous voulez comme ça ? Comme ça. Alors peut-être l'assurance, l'assurance que tout ce qui nous rencontre a un visage secret, un message, même ce qui nous fait le plus souffrir, nous délivrera un jour son autre visage. De ne pas être perdu dans la souffrance au premier degré, mais dans l'attention de ce qui va se révéler derrière. Donc toujours être à l'écoute, être en amour avec les autres ? Avec soi-même d'abord. C'est le plus difficile ? C'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Et tant que nous ne le sommes pas, il est évident que nous sommes des fréquentations dangereuses pour les autres, puisque nous cherchons sans cesse compensation dans la relation. Ce travail de se rencontrer, de s'incliner devant ce mystère que nous abritons chacun, le plus difficile, le plus incroyable des passages de l'Ancien Testament où il est dit, « Seigneur, je te remercie de cette merveille que je suis et que tu as créée. » Et une dame s'approchait de moi me disant, « Ce n'est pas possible que ce soit dans la Bible. » Et pourtant, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission, de l'avoir partagée avec nous. Madame, Monsieur, excellent après-midi à tous. Au revoir et merci de nous avoir suivis. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501